Je vous demande de faire une hola à M. Franck Leboeuf ! Hier soir dans l'hyper-show, Franck Leboeuf, champion du monde 1998 de football, nous a fait notre première entrée avec poil pubien apparent. Comme il était venu présenter un livre sur sa carrière, on a dû réviser sa chanson thématique. Non, c'est plus ça maintenant. Il nous a fait une leçon d'humilité, 4000 francs par mois, ça lui va. Avec 4000 francs, j'étais très heureux. J'étais déjà avec mon épouse et on y va bien. Pour ceux qui ne savent pas, il nous a réexpliqué les règles du foot. Donc on a deux équipes, 11 joueurs de chaque côté qui touchent de l'argent. Il faut bien qu'il y en ait une qui gagne, donc il y en a une qui va perdre. On a aussi eu la visite d'une future femme de footballeur, une certaine Ronny, appâtée par les 600 000 euros mensuels de Zidane. Ben quoi ? Vous avez été maçons ! Et finalement, l'arrivée de Francis Lalanne a permis l'irruption du plus grand jeu de mots de l'histoire. Et en plus, le bœuf et Lalanne, moi je fais Jésus. C'était biblique tellement c'était de la bonne télé. C'était biblique. C'était biblique. Oh, t'es là ! Oh, t'es venu ! Hyper bonsoir maman ! Ce soir, nous recevons deux invités aux cheveux longs. M. Philippe Candeloro, qui est en tournée. Il sera content, qui est en tournée dans toute la France avec un show sur glace dans lequel il ne tombe jamais. Et également la comédienne Elisa Tovati. Superbe ! Très bien ! Elle vous entend de toute façon, qui vient de sortir un nouveau single J'avance tiré de son album Ange étrange. Donc elle également est très chevelue comme Candeloro. Alors voilà, c'est vrai que vous pouvez vous attendre un petit peu à une émission capillaire. Seulement, qui dit cheveux longs dit problème éventuel de cheveux gras. Alors le cheveux gras, qu'est-ce qui se passe ? Oui, le cuir chevelu va un petit peu... Enfin, les pores du cuir chevelu vont s'obstruer, provoquant parfois des sortes de croûtes. Et lorsqu'on va gratter ses croûtes, une crème de puve va s'écouler. Oui, non, Jonathan, en fait, on va plutôt parler dans cette émission de patinage et aussi de chansons. Alors, il va essayer de rentrer sans glisser. Je vous demande d'accueillir M. Philippe Candeloro. Sous-titrage Société Radio-Canada Quel triomphe ! Vous êtes sur vos spectacles, hein, entre deux... Non, 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 je m'amuse. Elles sont mignonnes, en plus, vos nanas, là. Les hyper-angels. Vous les voyez tous les jours, vous. Enda et Sabine, oui, pour nous, ce sont des collègues de bureau. Quelle chance. Si moi, tu vois, en 5 minutes, c'est difficile, quand même. Oui, mais enfin, je l'ai dit, vous avez des collègues de bureau pas mal non plus. On va en parler tout à l'heure. Donc, c'est le show des champions, ce qui est un bon titre. C'est mieux que, par exemple, le show des ringards ou l'hyper-show des minables. Enfin, vous voyez... Parfait. L'essai d'être un peu plus commercial que la normale. Voilà, c'est ça. Et tout de suite, vous allez nous lire votre portrait sur cette machine infernale. Qui êtes-vous ? Il y a ce petit test. C'est ça. C'est la première fois que je fais ça, hein, donc... Oui. Vous serez jugé avec la clémence du jury. Bonsoir, je suis Philippe Candeloro, je suis patineur. Depuis mes 8 ans, je patine, je suis le Gérard Depardieu du patinage. L'arrière d'Ombal du triple axel. Ouah, sans regarder. J'ai fait Rocky, le parrain, Napoléon, D'Artagnan, Connard le barban et Braveheart. Pas de complexe. Quand j'ai une idée, je vais jusqu'au bout. Yes. C'est bon jusque-là ? Oui. Merci, merci. J'ai une extension de ma boule et le numéro de portable de Katerina 8. Donc, si vous voulez, c'est 0041 322 022. J'ai inventé des figures, des pas, pas possibles, mais ils sont très coincés dans le patinage et ils refusaient de mologuer, de mommologuer, mommologuer tout ça. Avec tous ces vieux schnock juges du patinage, pardon, avec tous ces vieux schnock des juges, le patinage a une image ringarde et moi, ça m'a ouvert un petit peu les esprits différents parce que j'aime bien aller à l'encontre de ces abrutis. Donc, donnez-moi des patins. Donnez-moi des patins, mettez le boléro de Ravel très fort sur la chaîne IFI et je fais un enchaîné de combinaisons. Triple flip, triple boucle pitié, etc. C'est long, votre truc, là. C'est pas fini, il y a encore du boulot. Bon, c'est assez technique, mais imaginez tout ça dans ma vie sexuelle, ça donne quelque chose de pas trop mal. Et donnez-moi un lit, des patins et une femme et je fais fondre la glace. Je peux vous faire un enchaîné de triple missionnaire arrière. Pirouette Billman, double levrette, périlleuse, bien sûr. Une brouette chinoise, un piqué salto. Je suis pas le champion du patin pour rien. Merci, à très bientôt, à demain. Jonathan, vous avez vu cette position très originale. Je vais vous demander de faire l'interview dans cette position, si vous pouviez vous mettre maintenant sur la table, comme ça. Dès maintenant, bah écoutez... Oui, c'est très gentil, c'est bien. Voilà, voilà. Oui, bah voilà, j'ai pris un petit peu de kilos. C'est pas la peine de se moquer de moi. J'ai fait les risques du métier. Vous êtes en tournée du 28 septembre au lundi 11 novembre 2002. Les répétitions commencent le 28 septembre, mais la première se fait à Rouen le 3 octobre. Très bien. Et dans une trentaine de villes en France, et puis aussi après en Europe, dans le monde, partout. Japon surtout. Oui, vous êtes une star au Japon. J'allais faire un petit coucou à mes petites fans japonaises quand même. Oh, et plus que ça peut-être. Mais tout ça, on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, on a besoin d'une dose de Cadet Olivier. On se retrouve après avec notre ami Philippe. Bonsoir à tous et bienvenue au Camulox, avec deux nouveaux candidats que je vous présente. À gauche, Nervieux Tanzien. Bonsoir, Nervieux. Bonsoir. Je m'appelle Nervieux Tanzien, j'ai 43 ans. Je suis chauffagiste animalier à Mont-Rouge dans le 92. Expliquez-nous. Les Hauts-de-Seine, si vous préférez. Ah ok, vous êtes marié, Nervieux. Ah bon ? Non, c'est une question. Ah, là pardon. Non, non, je vis en covoiturage. D'accord, vous avez un passe-temps, Nervieux ? Oui, oui, je suis passionné d'histoire de l'art. Quelle période ? De maintenant à nos jours. Très bien, Nervieux, bonne chance à vous, car à vos côtés, il y a Paul Septivon, qui nous vient de Guadeloupe. C'est bien ça ? Tout à fait, je suis béqué. Je m'appelle donc Paul Septivon, je suis dans ma 42e année, j'habite à Saint-Anne-en-Bastère et je suis disquet spécialiste de musique antillais, et plus particulièrement Philippe Laville. Marié, Paul ? Tout à fait, je suis dans ma 14e année de mariage. Des enfants ? J'ai deux enfants, Philippe et le dernier Philippe aussi, comme Philippe Laville. Vous avez une passion ? Ah oui, tout à fait, toute la carrière de Philippe Laville, depuis il tape sur des bambous, jusqu'à depuis il tape sur des bambous. Messieurs, nous commençons. Kiss ou Britney Spears ? Ça l'aide de fruits. Non, pas mieux. À vous de jouer, Paul. Je mange un ébéniste et je griffe Axel Red. C'est finement joué, et vous gagnez six macroutes. Nervieux ? Je saoule mon chien et j'habite dans ma bite. Un, deux, trois, et c'est le retour à la case, c'est mon vélo. Trois secondes de Bourville. Hé, dédé ! Hé, dédé ! Paul ? Je crase un mormon et je tape sur des bambous. C'est impossible, Paul, car il y a Yves Régnier qui s'épile le maillot en diagonale. Tête de moine ou rafarin ? Pinoula, tout cas. Je contre. Et j'organise une boue, mais calisez. Double prout pour vous, Nervieux Paul. Il faut réagir. Je colle une tourmette et je danse le mire. 8 et 8 égale 8 et c'est la carte mystère. B-E-2-N-Y-B Mon nom à moi, c'est Benny B. Oui, tu l'as deviné. Bien joué, vous marquez encore trois tapenades, Nervieux. J'essaye une robe de mariée, je mange un scout d'Europe. Jumanji et dix de d'air. Paul ? Tonton mayonnaise. Tonton mayonnaise. Bien joué, Paul. Vous gardez la main et vous sentez des pieds. Je pêche une à l'aise et... Kamoulox ! Oh, bravo, bien joué, Nervieux. Vous êtes notre finaliste. On se retrouve bien sûr demain pour un autre Kamoulox. Un dernier mois avant de se quitter, messieurs. Tringle. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada À présent, je vous invite à vous recueillir à la mémoire de Jean-Héry. An? Ne? Hum? Non, mais ça va maintenant, hein. Ah, là, il y a rien à dire, là ! Il exagère ! Bien. Alors, je me suis laissé dire que votre tour avait un jeu de mots dans son titre, le Candèle Euro Tour. Voilà, on l'a nommé comme ça il y a 4 ans, en fait. Et aujourd'hui, on est revenu au Candèle Euro Normal, à la Tour. Et ça s'appellera désormais le show des champions. Puisqu'à chaque fois, on fait une nouvelle édition, donc le spectacle change tous les ans à chaque fois qu'on refait une nouvelle édition, quoi. Alors, ça consiste en quoi, exactement ? Il y a des grands patigneurs. Sur lieu, toi. Oui, des grands patigneurs. Le concept, c'est des champions du monde, des champions olympiques qui viennent me rejoindre sur la glace. Donc, ils patinent chacun individuellement. Et ce que j'essaye de mettre en avant, c'est le côté sport du patinage artistique, évidemment, béli par des jeux de lumière, des effets spéciaux, une mise en scène un petit peu particulière, puisque c'est moi et ma femme qui mettons en scène ce spectacle. Mais chacun vient donner son propre talent. Et comme ce sont tous des professionnels du spectacle de patinage, qui évoluent tous aux États-Unis devant des salles de 5 à 10 000 personnes, c'est des gens qui savent bouger tout un public. Et puis, nous, on a varié le spectacle sur 2h20 et donc, ça motive beaucoup toute l'équipe. Et on s'amuse tous ensemble, en fait, parce qu'il n'y a pas que du patinage, en plus. Et Jonathan, d'ailleurs, aime beaucoup ça. Il est très fanatique. Oui, oui, oui. 2h20 ? Je n'avais pas vu le temps passer. Non, mais il faut venir. Voilà. Dès qu'il viendra, il ne sentira pas le temps passer. Vous êtes un peu le promoteur du patinage spectacle. Est-ce que vous vous inspirez de Holiday on Ice ? Non, alors, ce n'est pas du tout le même style de spectacle qu'Holiday on Ice. Il y a des gens qui ont ri dès qu'on a dit Holiday on Ice. Mais ce n'est pas... Attendez... Non, parce que justement, ils ont 50 ans de métier. Donc, leur concept à eux, c'est de prendre une quarantaine de personnes, de les mettre sur... Sur de la glace. Une petite partie de glace, d'évoluer avec des supers costumes, des beaux décors et quelques thèmes suivant les années où ils évoluent. Nous, c'est une personne sur 800 mètres carrés de glace minimum parce que je ne veux pas justement que la partie technique de ce sport soit abîmée. Et le rêve, la magie, parce que les gens ne se rendent pas compte souvent à la télévision, mais en live, ça a beaucoup d'importance. Donc, en fait, c'est ça que je veux conserver. Oui, mais vous aimez bien quand même les costumes, le spectacle. On fait du show aussi. Il y a des contorsionnistes, il y a de la magie, il y a des musiciens de flamenco. Alors ça, ça dépend des années. Cette année, on a pris une fille qui fait des bulles de savon pour l'extra patinage. Et puis, alors, une super gonzesse, une super nana, on va dire, parce qu'à la hauteur de vos charmantes demoiselles qui m'ont accompagné tout à l'heure, bien roulées, qui fait du hula hoop sur glace. Ah oui, c'est très enfantin quand même, bulles de savon, hula hoop. Il y a des calcomanies aussi ? J'insiste sur le côté sportif du show et je veux que ce soit un show. Voilà. Donc, il y a un peu de tout et on s'amuse, quoi. Ce n'est pas le gala traditionnel de patinage qu'on regarde comme ça et qu'à un moment donné, on se fait chier parce qu'il y a trois patineurs en moule-burne et puis, c'est une musique classique qui patine. J'essaye de varier les plaisirs et de faire plaisir à un large public de 7 à 77 ans. Voilà. Alors, si je... Il y a donc des personnes de 77 ans dans la salle et si d'aventure vous avez plus de 77 ans ou moins de 7 ans, vous allez vous faire foutre. Bien. Si je récite les noms de vos partenaires patineurs, il y a quand même beaucoup de gens à consonance slave. Donc, vous aimez beaucoup les gens un peu de l'Est, vous les recrutez sur les boulevards. Ce n'est pas ça. Ce sont aussi les meilleurs dans la discipline. Pardon, oui. Je n'invite pas des toccards non plus. Je suis obligé d'inviter les meilleurs et malheureusement, pour nous, les Français et les Russes sont quand même pas mauvais dans la discipline. Mais il y a quand même Suria Bonali dans votre show. Oui, bien sûr. Parce que Suria est quand même une image pour le patinage français, même mondial. Et elle a toujours la pêche puisqu'on fait toutes les tournées aux Etats-Unis ensemble. Et elle fait partie de l'équipe de production depuis le début de cette tournée. Donc, évidemment qu'elle fait partie de la famille. C'est la seule patineuse au monde à réussir un saut périlleux arrière. Je rappelle aux enfants qui nous regardent de ne pas essayer de faire ça chez eux. Ça peut être très dangereux. Et vous êtes un peu tous les deux des rebelles, non ? Vous avez une étiquette... Non, mais moi, l'injustice, je n'aime pas ça. Donc, c'est vrai que si j'ai le moyen, et comme je suis invité souvent dans des émissions et que je n'ai pas la langue de bois, je peux ouvrir ma gueule. Et puis, je le fais pas spécialement pour moi. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai une très bonne vie, j'ai une très bonne carrière. Mais pour essayer de faire avancer les choses pour que mon sport, le patinage artistique, soit mis en valeur. Et pas comme ces derniers temps avec Mafia, Juge et compagnie. On y reviendra, on y reviendra. Donc, dans le show, il y a beaucoup de personnages. Ça fait combien de costumes ? Alors... Ha ! Ça fait pas mal, quand même. Parce qu'il y a tout ce qui est l'opening. Là, on vous voit, là. Alors ça, c'est les images du spectacle de l'année dernière où je faisais Brave Art. Ah oui. Cette année, pour moi, sur l'affiche, je suis en Wild Wild West, en fait. D'accord. Là, c'est Brave Art. Donc, on disait combien de personnes en tout ? Ça fait à peu près 35 artistes sur la glace. Donc, chacun à peu près... Alors, avec les couples mélangés, ça fait à peu près 12 numéros en première partie, 13 numéros en deuxième. D'accord. Avec une ouverture de spectacle qui dure 12 minutes, un final de 13 minutes. Oh là là ! Alors là, ils applaudissent qui ? Mel Gibson ou vous ? Ben, j'en sais rien. Surtout sûrement Mel Gibson, en fait. Vous n'avez pas eu de procès avec Mel Gibson pour Brave Art ? Non. Au contraire, parce que j'ai remarqué une chose avec Brave Art quand je l'ai fait au States. En fait, derrière, ils ressortaient tous les disques. Voilà. Dans les bacs. Donc là, on voit Philippe avec un kilt, ce qui est bien pratique pour faire des sauts périlleux en kilt. Mais ce goût du travestissement, vous en avez parlé avec quelqu'un qui pourrait peut-être... Mais sa femme est directrice artistique du spectacle. Enfin quoi, ça ne m'a jamais apporté de problème. Je n'ai jamais été arrêtée par la police. Non. Mais il emprunte les robes de sa femme. Non, mais il y a un vrai goût, c'est vrai. Ça se passe très très bien. Cette année, en fait, je fais donc le YY West où je change de costume de noir à blanc en une fraction de seconde avec les Candélorettes qui m'accompagnent parce que j'ai aussi huit Candélorettes à mes côtés. Oh, les Candélorettes ! C'est pas mal. Bien. Nous avons nous aussi nos fans aussi. Ce sont bien sûr les Hyper Angels. On notera l'influence de l'art contemporain avec ce dessin de Kiss Haring ici sur votre nombril Sabine. Est-ce qu'on pourrait cacher les cuisses de la dame là parce que ça me gêne pour parler. Ça vous gêne. Vous n'êtes pas concentré. Oui, évidemment, c'est compliqué. Voilà. Je vais mettre la fiche de Candélorettes. Voilà. Vous tenez ça. Vous tenez ça. Je vais faire de la pub en plus. Voilà. Très bien. Allez-y. Alors, qui commence ? Henda peut-être ? Moi, oui. Alors, huit ans. C'est justement à cet âge-là que vous avez découvert votre grande passion, le patinage. Un peu plus tôt même. Sept ans et demi. Sept ans et demi. Quand vos parents vous ont inscrit au club des sports de glace à Colombes. Voilà. Alors, juste une petite modification. En fait, c'est mon entraîneur d'aujourd'hui qui m'entraîne toujours, André Brunet, qui m'a découvert ce talent de soi-disant patineur. Et c'est lui qui a demandé à mes parents de venir m'inscrire au club et à ce moment-là de faire partie de l'école de glace et commencer six heures par jour d'entraînement. Je veux dire, à cet âge-là, on n'a pas peur de se faire mal. C'est quand même un sport dangereux. Les bobons, on se fait là. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce sport, c'était évidemment pas les grands gestes du côté artistique du patinage parce que je détestais ça et je m'en cachais même. Il y avait un côté intéressant dans le sport. C'est dur comme sport. Le 1 pour le 1er avril, qui est le jour de la naissance de votre première fille. Il y a deux ans. Exact. Et alors, comme elle est née... 1er avril 2000. Oui. Comme elle est née 1er avril, ça vous a donné envie de déconner. Donc, vous l'avez appelée Luna. Oui, déjà. Non, mais Luna, c'est sympa comme prénom. Mais c'est très mignon. Oui, bien sûr. Je le taquine. En plus, on n'était même pas chez nous. Elle est venue avec trois semaines d'avance. Je partais le 2 avril pour les Etats-Unis. Donc, elle a dû sentir qu'il fallait qu'elle vienne maintenant. Et on était à Nice et on l'appelait Luna Nizza. Ah oui, d'accord. Petite histoire. Enda ? Je continue avec mes chiffres. 304 km heure. C'est la vitesse que vous avez atteint au volant d'un dragster en plein Stade de France. Vous êtes un ouf ! Pas dans le Stade de France parce qu'à mon avis, là, on serait morts aujourd'hui. Et je l'ai fait aux côtés de Vincent Perrault. C'est lui qui pilotait. Donc, en fait, j'ai mis ma vie entre ses mains pendant, justement, quelques secondes. Et ça va très, très vite. C'est assez impressionnant. Mais le plaisir est intense. On a compris que vous étiez un fondu de la life. Vous êtes un dingo, un starbé. Moi, je dis, il faut tout essayer. Un frappadingue. Bon, à part certaines choses. Bien, Sabine. Une heure, c'est le temps que vous avez fait attendre votre future femme pour votre deuxième rendez-vous. Donc, une heure, ça fait un tour. Ah oui. Pendant une heure, comme ça, vous l'avez laissé en plan. C'est pas sympa. Sur le trottoir, en plus. Une heure, c'est un trottoir. Oui. Oui, elle attendait sur un trottoir. C'est moche. Je lui ai laissé une chance de voir si elle pouvait trouver quelqu'un d'autre de mieux. Oh. C'est sympa. Merci, les hyper-argentes. C'était Nda et Sabine. Il faut quand même être conscient que nous n'avons pas affaire à n'importe qui. Cet homme en face de moi, mesdames et messieurs, a été quatre fois champion de France. Deux fois vice-champion d'Europe. Vice-champion du monde en 94. Deux fois médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Vice-champion du monde professionnel et champion du monde professionnel. Enfin, voilà. Enfin, j'ai gagné une médaille d'or. Oui. En l'ordre de mille, j'ai gagné une médaille d'or. Mais malheureusement, mon sport qui était là à l'époque professionnel, les médias en France, ils ne sont pas intéressés à ma vie future. Ouais, ouais, vous pouvez y aller. La preuve que non, regardez, vous êtes là. Non, mais il s'intéresse au personnage que je suis parce que je suis un bon copain de la télé. Des gens qui nous regardent, je m'amuse, je m'éclate. Mais c'est vrai que ça m'a un peu, entre guillemets, emmerdé que même pas une image à la télé de mon premier titre mondial que je gagnais, même en professionnel, où j'ai battu quand même le champion olympique de 94 qui m'avait battu quand j'ai fini troisième et le champion olympique de 98 qui avait lui aussi gagné en 98 quand j'ai terminé troisième. Et c'était pour moi une revanche. Ça ne vient pas aussi un peu de la fédération française de patinage, de son président Didier Gaillaguet ? Non, c'est vrai qu'il sert un petit peu les boulons au niveau des télés. Quand il passe un contrat, c'est un contrat exclusif pour ne pas diffuser de patinage professionnel. Donc derrière, après France 2 qui a aujourd'hui les droits du patinage, c'est pas TF1 après avoir investi je ne sais plus combien de millions il y a 4-5 ans. Il y en avait beaucoup sur TF1 à une époque. Oui, parce qu'ils avaient acheté eux aussi les droits. Donc il y avait la petite guéguerre entre TF1 et France 2. Puis aujourd'hui, il n'y a que France 2 sur le marché. Donc il n'y a personne d'autre qui diffuse du patinage de très haut niveau. Et c'est ça que j'aimerais aujourd'hui, moi, essayer de faire avancer les choses de ce côté-là. Alors, puisque je vous tiens... Non, vous restez là parce que là, maintenant, je voudrais votre avis sur, évidemment, ces affaires concernant les derniers Jeux Olympiques. Ça a été quand même un scandale à Salt Lake City énorme. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que la juge française est responsable ? Qu'il y a eu vraiment des grosses magouilles ? Moi, je disais toujours, c'est du pipi de chat, tout ça. Parce qu'en fait, les juges, ils ont toujours fait ce système. D'ailleurs, la juge française, elle n'était pas toute seule à juger pour les Russes plus que pour les Canadiens. Ils étaient cinq. Mais c'est vrai que notre juge française, qui a beaucoup défendu mes intérêts aussi en 98, puisqu'elle m'a quand même mis un 6-0 avant que Stoïko patine en 98, ce qui m'a aussi permis d'avoir cette médaille de bronze. Bon. Elle, elle est là pour soutenir ses athlètes français. Et le président de la fédération, Didier Guéaguet, que je salue au passage. Didier, salut. Mon copain. Que je suis toujours, souvent, en train d'attaquer. Mais là, je ne peux pas lui reprocher, justement, d'avoir adopté le même système que toutes les autres fédérations font. Parce que sinon, on ne pourrait pas gagner une médaille. Nous, on nous demande d'être bons sur la glace. Donc, une fois qu'on a fait cette partie-là, après, derrière, effectivement, politiquement, il y a une bagarre. Et ça, c'est... Oui, on a une impression bizarre. Et la juge et Didier sont des gens assez extravagants dans le milieu. Et je pense qu'ils se sont fait pointer du doigt. Et c'est eux qu'on a voulu se servir comme bouc émissaire. C'est tout. D'empêche que vous êtes en train de dire un truc bizarre. Vous êtes en train de dire qu'on ne peut pas gagner une compétition sans aide extérieure. Je dirais qu'on ne met pas que des toccards aussi sur le podium. Ça veut dire qu'à la base, il faut que l'athlète soit bon. Sinon, derrière, il n'y a pas de défense possible. Alors, c'est clair que chez les filles, les garçons et en couple artistique, on a des grosses difficultés techniques qui peuvent nous départager entre le premier ou le troisième ou le quatrième. Le plus dur, c'est sur la danse sur glace. Vous n'avez pas de saut. Vous avez des portées, mais vous avez très rarement des chutes. Donc, c'est un jugement très subjectif, quoi. Très subjectif et c'est presque impossible de savoir, même si vous, vous préférez celui qui a patiné en premier alors que c'est un toccard, mais peut-être que vous allez préférer lui. Et c'est ça qui est intéressant quand je présente le chose, des fois, moi. C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout champions du monde ou champions olympiques, mais qui ont des numéros nettement plus intéressants pour le spectacle que le champion olympique actuel. En fait, on s'en fout parce qu'après, il faut choisir sa voie. Si on est là pour s'éclater, il faut s'éclater et donner le maximum de soi-même pour ne pas être déçu de ce qu'on a, nous, présenté pendant 20 ans. Est-ce qu'il y avait eu une autre affaire il y a quelques temps ? On se souvient de cette Tonya Harding, la patineuse américaine, qui avait un peu dit à son mari d'aller agresser Nancy Kerrigan, qui était plus jolie. Ça, c'est un petit peu le conte de fées du patinage. Et c'est un petit peu ce que je reviendrai pour ces histoires de mafia et de juges à Sautelay. C'est que les scandales dans le patinage, paradoxalement, ont fait faire du business à tout ce qui était télévision, production de spectacles. Et donc, ça rapportait des sous. Et puis, il y avait même une cassette porno de Tonya Harding. Oui, je vous dis, ces petits problèmes ou ces petits scandales, on les encourage à ce qu'ils deviennent gros pour justement faire du pognon derrière. Parce que moi, je vous dis que j'ai jamais cru à cette histoire de Harding Kerrigan, parce que moi, aujourd'hui, si j'avais voulu péter le genou à mon copain de patineur, il ne patinerait plus aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, Kerrigan, elle fait encore la belle sur la glace. Elle fait encore des choses très intéressantes sportivement. Le patinage est en train de devenir comme le catch. C'est un truc comme ça, un peu monté. Il n'y a pas que le patinage. Je crois que dans le cyclisme, dans le football, il y a aussi des trucs pas très catholiques. N'attaquez pas le football ici ! Alors, je ne sais pas si c'est un gros magouilleur, mais là, il y a un jeune patineur français qui souhaitait vous rencontrer ce soir. Il est vraiment très admiratif de votre carrière et je crois qu'il a quelques questions à vous poser. Je vous demande d'encourager chaleureusement le jeune Brice Malaga ! Bonsoir ! C'est fort la musique ! Ah, c'est super ! Bonsoir ! Merci beaucoup ! Bonsoir Philippe ! Très heureux ! En tant que collègue à un niveau... Elle est charmante, votre partenaire ! Vous pouvez lui dire bonjour ! Elle a une bonne bouche ! Oh ! Tout de même ! Donc, Solange et moi-même, puisque nous exerçons tous les deux, nous avons quelques questions à vous poser sur le milieu. Je parle, Solange ? Très bien ! Alors, oui, ma première question, c'est vrai qu'au Japon vous êtes une véritable star et que les filles vous envoient un petit peu des rouges comme ça sur la piste. Il paraît même qu'un jour, il y en a une qui vous a envoyé une petite pilote. Alors, je voulais savoir si c'était vrai. Et qu'est-ce que vous en avez fait après ? Ouais, la petite pilote, en fait, elle est arrivée à mon fan club. Ah bon ? Et d'ailleurs, ma frangine qui était la présidente du fan club me l'a offert sur un plateau de télé et puis donc je l'ai enfilée. C'était un string, en fait. Ah, vous l'avez, vous avez porté cette culotte de la japonaise ? Ah ouais, mais moi je l'ai mis par-dessus le pantalon. Et la japonaise ? Je n'aime pas patiner en string, ça me fait trop mal. Oui. Brice ! L'autre question peut-être ? Ça sent le poisson creux cette histoire. Alors, votre entraîneur dont vous avez parlé tout à l'heure... Attendez, avant de poser cette question, je vais vous faire un double plitz. Bravo ! Bravo ! Bravo ! La question est la suivante. Votre entraîneur dont vous avez parlé tout à l'heure, André Brunet, c'est bien ça ? C'est ça, oui. A dit, j'aurais rempli ma mission le jour où j'aurais fait de Candelro Jordan, je crois. C'est bien ça ? Au basket, oui. Exactement. Il avait sorti ça d'ailleurs, on lui avait beaucoup reproché. Voilà. Alors, est-ce qu'il va y avoir un modèle de Nike Air qui sont les Air Candelro ? On aurait bien voulu parce que ça aurait fait évoluer tout ce qui est structure de patins parce qu'à nos jours, c'est toujours du cuir. Du truc qui n'a jamais évolué, en fait. C'est vrai qu'on est le seul sport qui n'a pas évolué sur le matériel. Le look aussi est quelquefois un petit peu, comme on peut le voir là, le look est un petit peu démodé. Là, ça va, il y a une petite touche de fantaisie, quand même. Une autre petite figure, Brice, peut-être ? Bien sûr, je vais vous faire le triple accès de la front pour poser cette question. C'est bien à présenter quand même. Alors, oui, j'ai entendu dire que pour... Regarde, tu lui fais mal, là. Ah, pardon, non, non, elle est très souple, il n'y a pas de souci. Alors, oui, pardon, ne bouge pas Solange. J'ai entendu dire que ton personnage de D'Artagnan... Ah non, pardon, c'est pas ça, oui. Alors, je voulais savoir si, comme Tony Harding, qui après son scandale de tricherie dont le monde est en courant ici, je le sais bien, on vous a proposé de faire une cassette pour vos ébats sexuels avec votre femme, par exemple. On ne me l'a jamais proposé. Enfin, je n'ai pas entendu le scandale de Tony Harding pour faire des cassettes. Oh ! Ah ben, Nido, c'est chaud ! Je crois que ça me suffit, je vais me finir au vestiaire. À bientôt tous ! Bravo ! Bravo ! Bien ! Magnifique ! On sent le côté professionnel quand même, parce que même après une super gamelle, le sourire. Le sourire, le salut, c'est important, bien sûr. On se retrouve tout de suite avec Elisa Tovati, qui va venir nous rejoindre, mais tout de suite... Hey, sexy ! Hey, sexy ! Vous allez à quel resto déjà ? À la Tour d'Argent. On va fêter nos 50 ans de mariage. 50 ans ? Putain, il faut avoir des choses à se raconter. Moi, je crois qu'avec ma dernière copine, je suis resté 50 minutes. Oh ! Vous verrez quand vous rencontrerez votre moitié. Ma moitié ? Ma moitié ? Pourquoi ? Je ne peux pas en avoir une entière ? C'est la seule bouche que j'ai embrassée en 50 ans. La complicité, la tendresse, voilà le secret. Et vous savez, on fait toujours l'amour. Je ne suis pas obligé de tout savoir non plus. Putain, je monte des bombes toute la journée, elles ne me racontent rien. Là, je te monte Nefertiti et RM16-2, elles veulent tout me déballer. Vous savez, on va partir en croisière pour fêter ça. Ah bon ? Faites attention, parce que vous avez vu, quand les bateaux coulent, on dit toujours les femmes et les enfants d'abord, tout ça. Et les vieux, qu'est-ce qu'on en fait alors ? Un assassin pour combater les brèches ? Ah, les jeunes ne croient plus au mariage maintenant. C'est dommage. Oui, mais regardez, vous avez vu comme on est soumis à la tentation ? On les délivre au mois du mal. Je ne sais pas que c'est qui a écrit ça, mais ce n'est pas un chauffeur de taxi à mon avis. Mais l'adultère n'a jamais été une solution. Oui, mais pour moi, la fidélité a toujours été un problème. Oui, la fidélité, ça s'apprend. Bravo. Et en 50 ans, pas une seule petite tromperie ? Ah non, pas une fois. Et ça, oui. Mais mon cœur, il y a 35 ans de ça, et ça ne produit qu'une fois, ça. Allons. Oui, parce que je ne t'ai chopé qu'une fois. Oui, mais tu sais très bien que c'était un moment de faiblesse. Oui, mais quand je vous ai surpris, tu n'avais pas l'air tellement faible. Mais vous savez, techniquement, on a le droit de tromper une fois son mari. Oui, mais s'il vous plaît, je vous en prie, restez en dehors de ça. Oui, il a raison. Si j'avais su, j'aurais couché avec ton frère quand l'occasion s'est présentée. Quelle occasion ? Mais de quoi tu parles ? Toi, tu me caches des choses. Regarde-moi quand je te parle d'abord. Ça fait 50 ans que je subis ta face de race sournoise. Je suis persuadée que pendant toutes ces années, tu as continué de me tromper. Mais je vais me rattraper, tiens. Ah oui ? Qui va vouloir de toi ? Jacques Martin ? Oh, je t'interdis de parler de Jacques Martin. Tous les dimanches, il m'a procuré plus de plaisir que… Que qui ? Que qui ? Vas-y, dis-le. Vas-y, dis-le que qui ? Moi, 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 j'aimais bien Jacques Martin. Moi, c'est bien, hein ? Vous vous rappelez quand ça ? L'école des fans, ah oui. Alors, le petit gamin venait comme ça, il faisait pipi devant tout le monde. Jacques Martin, il disait, ben alors ? Alors, tu la verrais, Kazara, elle te plaît ? Tu aimerais que ça soit ta femme ? Non ? Oh putain, mais comment ça se fait ? Alors que tu voudrais comme femme ? C'est quoi ? Nous sommes toujours en compagnie de Jonathan Lambert et de Philippe Tandénoro. Oui ? Révenus par son rôle dans La Vérité si je m'en 2, le rôle de Shoshana, Elisa Tovati sort maintenant son second single, J'avance, Elisa Tovati. Oui, c'est agréable de toucher notre invité. Vous faites ça à toutes les filles, les bisous, c'est un rituel ? Oui, c'est pas mal parce qu'en même temps, comme ça, on prend un peu de votre maquillage et de votre parfum. Qui sent si bon, Elisa ? Vous pouvez partir tous les deux ? Non, mais c'est vrai, il y a des trucs très marrants à faire plus loin. Bien, Elisa Tovati, vous avez publié, on ne dit pas publié pour un disque. Non, je sortis. Sorti ce premier single, Moi je t'aime pour rien. Oui. Vous vouliez dire quoi exactement ? Moi je t'aime pour rien. Je voulais dire Frédéric, c'était un message... Adressé à qui ? Adressé à vous. Et le deuxième, j'avance, c'est, ça y est, j'en ai marre de t'attendre, maintenant, je bouge. Tiens, alors ça, donc là, ça c'est l'affiche où je disais du bien de vous, donc je la mets là. Bien, alors, donc comme ça, on est comédienne et puis on devient chanteuse, un peu comme Nadia Fares, on s'improvise. Nadia, elle chante en anglais, ouais. Mais c'est vrai que Nadia Fares avait toujours chanté, un peu comme moi. Moi, j'ai toujours joué la comédie et chanté depuis l'âge de 15 ans. Et c'est vrai que cet album, ça faisait 3 ans et demi que je le préparais. Et il y a eu plein de films depuis quelques années, dont La Vérité, si je mens et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours fait les deux et que c'était important pour moi de continuer à faire les deux. Alors, cet album s'intitule Ange Étrange, qui est une jolie allitération. Et il y a des très jolies mélodies, c'est vrai, à la Axelred un peu, on vous l'a déjà dit ? En fait, une partie des mélodies ont été écrites par Richard Seff. Et Richard Seff est un des compositeurs d'Axelred. Donc, c'est pour ça qu'on entend cette petite sonarité. J'ai l'oreille ! Finalement, vous n'êtes pas présentateur pour rien. Vous avez quand même un semblant d'oreille. Ouais, ouais, ouais. C'est moi qui lui avais écrit cette question. Ah, d'accord. Je me doutais bien. Puisque vous avez la parole, allez-y, posez des questions à Elisa. Tiens, je ne sais pas. Non, mais est-ce qu'on ne vous a pas pris un petit peu pour un amateur quand vous êtes arrivés ? Puisqu'on vous connaissait d'abord par le cinéma. Ça a dû être un petit peu difficile de faire une place dans le monde du show business. C'est peut-être plus compliqué au démarrage. C'est vrai qu'il faut être crédible, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des premières parties. J'ai chanté live beaucoup. Et on a pris du temps pour faire justement cet album le mieux du monde, en fait, en tout cas avec tout notre cœur. Et je n'ai pas tellement de problèmes de crédibilité aujourd'hui grâce à ça, quoi. Ce n'est pas un coup. J'ai toujours voulu être chanteuse. J'espère en faire encore très longtemps des albums et chanter longtemps et faire de la scène. Ça fait vraiment partie de ma vie. Et c'est vrai que souvent, on me dit, si tu avais à faire un choix, qu'est-ce que tu ferais ? Je pense que ça serait extrêmement compliqué pour moi de choisir parce que j'ai besoin des deux. La comédie, on rentre dans la peau d'un personnage, on vit plusieurs vies. C'est assez excitant. Et puis la chanson, on est soi-même face au public. Et c'est vrai que c'est agréable aussi de pouvoir se montrer tel qu'on est. Voilà quelqu'un. Un discours qui est structuré, qui est organisé, qui est pensé. Moi, c'était le bordel ou pas ? Non, c'est pas ça. C'est un autre style. Non, mais je comprends. C'est une femme, je suis un mec, je peux comprendre ton choix. C'est-à-dire que c'est non, mon problème d'hétérosexualité, principalement, refoulé. Je ne peux pas t'en vouloir. Alors, Elisa, vous aimez mélanger la comédie et la chanson en faisant des clips. Ouais. Et là, on va voir un clip où vous... On va dire les choses clairement. Vous aimez un homme avec un physique ingrat. Voilà. Vous voyez ce qui se passe, là ? Voilà, cet homme a un physique compliqué. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai écrit Moi, je t'aime pour rien pour vous, j'ai cherché un physique qui vous ressemblait un peu. Oui, pour cette chanson, j'y m'ai dédié, bien sûr. Merci beaucoup. C'est très gentil. Voilà. Non, mais... Continuez, s'il te plaît. Cela dit, non. Cela dit, quand on voit cette belle histoire entre la belle et la bête, un petit peu, on se dit aussi que vous pourriez tomber amoureux, peut-être, de... Je ne sais pas, moi, de Jonathan Lambert ou de Philippe Candeloraux également. Il n'y a pas que moi. Ah, mais autour de cette table, je suis plutôt bien gâtée, oui, c'est sûr. Oui, oui, oui. Est-ce que pour ce clip, vous allez chercher un être humain, on va dire, qui était très laid et finalement, les gens ne voulaient pas parce que c'était... Vous avez préféré faire un truc un peu... Un peu truqué. Un peu truqué. Parce que j'étais pas libre, en fait, pour le tournage. En fait, j'aime beaucoup les poils. Les poils. Oui. D'accord. Entre lui qui porte des robes et vous qui aimez les poils, on a une émission de désaccès, ce soir. Mais tous les artistes sont un peu tarés, de toute façon, c'est bien connu. C'est vrai ça. Alors, le nouveau single se titule J'avance et on va en entendre un petit extrait grâce à Elisabeth Butterfly. Ah oui ? Ben oui. Le premier a bien marché. Oui. Oui. Il reste dans les quatre. Donc, j'avance. Voilà. Mais sur cet album, il y a aussi une chanson que j'aimerais entendre, Elisabeth. Oui, Frédéric, nous allons entendre Attends-moi. Les paroles et la musique sont de Patrick Bouel. Elisa, Patrick Bouel, c'est un ami à vous. Attends-moi, attends-moi, je suis là. Attends-moi, attends-moi. Et alors, Patrick, il est sympa, comment ça s'est goupillé, cette chanson ? En fait, j'avais plusieurs titres déjà écrits par Rick Allison et Richard Seff et je lui ai fait envoyer des bandes et il a beaucoup aimé et il a eu envie de participer à l'album avec Attends-moi. Donc, c'est vrai que c'est un très, très beau cadeau, mais il a déjà eu d'autres expériences avec Isabelle Boulet et d'autres artistes féminines pour qui il a écrit. Il y a également sur l'album du beau monde puisqu'il y a une chanson également écrite par Rock Voisine. Oui. Vous remerciez Marc Lavoine et Laurent Woulzy. On a l'impression que vous cherchez des parrainages prestigieux. Mais qui paye tout ça, j'ai fait ? Oui. Qui a payé tout ça ? Mais voilà. Mais où va l'argent ? Là, tu es là. Quand tu vois le sujet, tu le fais gratuitement. Non, non, mais c'est le hasard. C'est vraiment le hasard des rencontres. Bon, facile, le coup du hasard des rencontres, ça va. Marc Lavoine, je l'ai rencontré sur un plateau de radio à RTL, Studio 22. Et après le plateau, il m'a proposé de faire sa première partie. Donc c'est pour ça que je le remercie dans l'album. Bien sûr, on peut écouter le disque d'Elisa Tovati à l'aide des oreilles, mais on peut aussi faire bien d'autres choses avec l'hyper promo. Pour fêter la mort de votre chat Pitou, vous avez décidé d'organiser un barbecue entre amis. Mmmh, la bonne odeur de chipolata ! Seulement voilà, en utilisant une broche à saucisse classique, votre main graisseuse risque de glisser le long du manche pour s'échouer sur le grill. Et la patatras, vous vous brûlez très fort. La suite est logique, vos amis affamés prennent votre main pour une grillade et avec votre moignon, vous ne pourrez plus jamais faire de l'auto-stop pour partir à Limoges. Dorénavant, pour un barbecue sans risque, disposez comme ceci le disque laser d'Elisa Tovati. Ainsi, vous assurez une séparation efficace entre le manche glissant et les chipolatas brûlantes. Mais attention, ce n'est pas parce que vous évitez les brûlures de saucisses que vous éviterez un attentat d'Al-Qaïda. À vous la fête réussie, c'est gagné ! Grâce au CD d'Elisa Tovati, vous êtes un winner ! Ah oui ? C'est bon à savoir. C'est l'ère de l'écologie, tout ce recyc. Voilà, tout à fait. Bien, j'essaie de voir des points communs entre vous et j'en ai trouvé un puisque sur votre album, il y a beaucoup de slow très langoureux qui peuvent permettre à des gens de se rouler des patins ! Merci. Bien, non, cela dit, vous n'avez jamais fait de patins à glace ? Si, justement, quand j'étais petite, j'ai fait un peu de patins. J'allais le dimanche avec ma sœur aînée faire 2-3 heures de patins et j'avais fait un spectacle, je crois que c'était les centres d'Almatiens. Et puis, je crois, à Courbevoie. Et puis, qu'est-ce que j'avais fait d'autre aussi ? La danse des canards. Ah, c'est intéressant. Mais ça, il ne faut pas le dire, ça. J'ai les photos. Peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'un jour, on pourra imaginer une collaboration professionnelle entre vous deux. Tant qu'il ne mettra pas mes musiques sur ses chorégraphies, je ne danserai pas avec lui. Oui, on a un autre chose. C'est vrai qu'en même temps, je comprends. Vous pouvez venir chanter, et Souria Bonali peut patiner sur vos chansons. D'accord. Par exemple. Alors, Elisa, on se souvient beaucoup de votre personnage dans La vérité si je ment 2, où vous jouiez la fiancée de José Garcia. Et il y avait cette fameuse phrase, « Shoshana, elle est bonne », phrase qui est restée un petit peu dans les cours de récréation, tout ça. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y aura une vérité si je ment 3 ? Écoutez, je ne le sais pas directement. J'ai eu des bruits comme quoi, peut-être qu'il y en aurait un 3, mais pour l'instant, personne n'a téléphoné très officiellement. Donc, on ne sait jamais. Mais entre le 1 et le 2, il y avait eu 5 ans quand même. Donc, je pense qu'entre le 2 et le 3, il y aura au moins ça pour écrire un scénario de qualité. Donc, on n'en est pas encore là. D'ici 2-3 ans, on n'en fait pas. C'est dur de faire des suites. Oui. C'est un challenge, quoi. C'est bien ce que vous venez de dire. Ah oui, parce que... Non, non, mais... Cela dit, vous, vous inspirez vachement du cinéma dans tous vos spectacles et vous vous inspirez de personnages cinématographiques. Alors, voilà, pourquoi pas ? Je continue, mon truc. Ce serait une bonne idée, la vérité sur glace. La vérité sur glace. La vérité sur glace. La vérité sur glace, avec tous les problèmes de jugement qu'il y a eu ces derniers temps, il y a un bon film à faire. Ça, c'est clair. Le jugement. Ah oui, vous voulez dire... Jury, mafia, tout ça. Ah oui, vous pourriez faire... Il y a un très bon film à faire. Le scénario, il est tout écrit, déjà. Oui, oui. Je l'ai, là. Ah, voilà. Eh bien, voilà, oui. Je ne suis pas mis en scène encore. J'avais des idées de personnages sur glace, pour vous. Par exemple, Spider-Man, Ben Laden, Raffarin. Je ne sais pas. Vous n'avez pas songé, non ? Spider-Man, c'est un très bon thème. Pour Raffarin et Ben Laden, je ne crois pas. Raffarin, c'est marrant. On a chaud dans le costume de Raffarin, on peut. Oui, mais pas très pratique pour patiner, quand même. Bien, alors je précise que, Philippe, vous venez de chorégraphier avec votre épouse la comédie musicale sur glace, Alice, au Pays des Merveilles. C'est ça. Qui sera du 16 novembre au 30 décembre à la Tourneuve. C'est ça. Voilà. Ça a des musiques de beaucoup à tous les deux. Parce que là, j'entends la musique, donc ça veut dire qu'il faut conclure. Merci, Elisa. Merci. On se retrouve tout de suite dans le couloir. Merci à Philippe, à Jonathan. Philippe, vous serez à Rouen. Il sera à Rouen, bientôt, à Douai, à Marseille, à Nice, Grenoble, vers Montferrand, partout. Partout. L'album Ange Étrange, c'est chez Columbia. Il sort le 22 octobre. Il sort le 22 octobre. Merci à tout le monde. Tout de suite, Omar et Fred. Une folie, une folie. Viens, le zappille. Et il paiera demain. C'est du délire. Ça alors, c'est incroyable. Il y a un sketch là-dedans. On a qu'à le regarder, non ? Oui. Bonsoir. Ce soir, dans Avant-Garde, une pièce de Nicolas Bélard, intitulée Ronds-Points. Bonsoir, Perlin. Perlin ? C'est vous, Gladys ? J'ai une nouvelle terrible à t'annoncer, Perlin. De quoi as-tu besoin, Gladys ? J'ai besoin de ton reste, j'ai tellement de problèmes. Donne-moi ton radar, je veux quelqu'un qui m'aime. Supporte ta jeunesse, Gladys. Viens boire un café de crème. Chut. J'entends du bruit. Vite, cachons-nous. Bonsoir, Perlin. Perlin ? Perlin ? C'est vous, Gladys ? J'ai une nouvelle terrible à t'annoncer, Perlin. De quoi as-tu besoin, Gladys ? J'ai besoin de ton reste, j'ai tellement de problèmes. Donne-moi ton adresse, je veux quelqu'un qui m'aime. Perlin ? Supporte ta jeunesse, Gladys. Viens boire un café crème. Oh ! Chut. J'entends du bruit. Vite, cachons-nous. Je suis Nicolas Bélard. Pourquoi cette pièce rond-point ? Pour vous dire que la vie est un cercle vicieux, un éternel recommencement. Surpassez vos limites. Bonsoir. Suce-moi, Perlin. C'est vous, Gladys ? Alors les filles, on bosse ensemble, tous ? Ben évidemment, elle est là, ma pomme de pain. Vraiment, nulle. Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada